Décortiquant ensemble les 8ème de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pays-Bas, Etats-Unis. Les Pays-Bas ont déjà réussi leur Coupe du Monde et même si mon pote Maggio les voit capables d'un exploit, je pense que les Pays-Bas emmenés par Memphis Depay devraient logiquement se qualifier. Argentine, Australie. Léo Messi, qui participe sûrement à sa dernière Coupe du Monde, aura à cœur de qualifier l'Argentine face à la plus faible équipe des 8ème. L'Australie, qui est incapable de garder le ballon et qui ne doit sa place qu'à une efficacité heureuse devant les buts en marquant deux buts sur leur 6 tiers cadré en contre-attaque. Angleterre-Sénégal. Le Sénégal, diminué par l'absence de Sadio Mane, ne devrait malheureusement pas être en mesure de résister à l'armada offensive de l'Angleterre, portée par un Harry Kane, meilleur passeur de la compétition. Cependant, et malgré les bons matchs de McGuire, l'Angleterre reste fébrile défensivement et le Sénégal aura un coup à jouer. Mais je vois tout de même l'Angleterre se qualifier. France-Pologne. La France, favori du Mondial, n'aura sûrement aucun mal à venir à bout d'une Pologne décevante, menée par un Robert Lewandowski, définitivement seul en attaque et privé de ballon. Pour moi, la clé du match sera Olivier Giroud, qui devra vite trouver le chemin défilé afin d'obliger la Pologne à se découvrir et ainsi libérer l'espace à un Kylian Mbappé capable de plier le match. Seul le portier polonais de la Juventus Sechni pourrait ennuyer l'équipe de France en les amenant au pénalty, mais je n'y crois pas, avec notamment un Mati Cash catastrophique qui devrait vraiment arrêter sa carrière internationale. Donc je vois vraiment une victoire des Bleus, sauf si on a vraiment un Sechni des grands soirs. Maroc-Espagne Les Marocains sont en transe après leur première place en poule, mais devront malheureusement faire face à l'Espagne qui a pour principe de jeu de priver son adversaire de ballon. Bien que je souhaite le meilleur à nos amis marocains, je vois une victoire étriquée des Espagnols, mais j'espère me tromper. Japon-Croissy Le Japon, sensation de cette Coupe du Monde et tombeur de l'Allemagne et de l'Espagne, jouera sans complexe face au dernier finaliste de la compétition, la Croatie. Les Japonais ont passé un cap cette année, grâce à des joueurs évoluants en Europe, mais aussi grâce à un jeu plus musclé. Vous êtes capables d'aller au bout à la Tsubasa, on compte sur vous ! Gambatez, Mina ! Brésil, Corée du Sud Le Brésil, même possiblement privé de Neymar, devrait pouvoir compter sur son serial buteur, Richard Lisson, ainsi que son portier infranchissable, Alisson, pour vaincre une équipe de Corée qui a laissé beaucoup d'influx nerveux pour accéder au 8ème en battant le Portugal. Je souhaite cependant bonne chance à nos amis coréens. Match bien plus ouvert qu'il n'y paraît, je vous laisse écrire en commentaire qui sortira vainqueur de ce match. Mais nous avons plein de raisons de nous réjouir de ces 8ème de finale, avec notamment les 5 continents qui sont pour la première fois dans une Coupe du Monde représentés en 8ème, mais aussi, quelques joueurs qui se sont révélés, comme Jamal Mouchala, record de dribble dans la surface, dans une Coupe du Monde. Et je suis aussi, à titre personnel, plutôt satisfait du temps additionnel, car même si l'handicap beaucoup les petites équipes, c'est quand même plaisant de voir 10 minutes de jeu en plus. Et puis de toute façon, le 5 changements handicap déjà les petites équipes. Et puis le hors-jeu avec le ballon connecté, je trouve ça vraiment efficace, c'est plutôt stylé, je kiffe. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette Coupe du Monde en commentaire, vos pronostics des matchs, et à bientôt. Tchuss !